bonjour et bienvenue aujourd'hui on travaille sur une clio 3 panne de freinage donc quand ça ça s'allume il n'a pas de soufflerie à l'intérieur qui fonctionne et il n'a pas les vitres qui fonctionnent enfin du moins la vitre côté passager donc il faut que je regarde l'alimentation de la vitre côté passager plus l'alimentation du bloc ABS plus l'alimentation de la ventilation et par moment la voiture redevient normal et tout redevient normal il n'y a plus de panne de freinage la ventilation refonctionne et la vitre fonctionne ici donc on va regarder les schémas électriques on va faire quelques mesures et on revient bon du coup là on est sur le schéma de l'ABS on a contrôlé cette alime elle est bonne celle-là elle est bonne par contre celle-là j'ai pas d'alimentation donc on va suivre ça donc sur le fusible f8 on va suivre ici là on va redescendre ça alimente un autre fusible 20 ampères et un autre fusible 10 ampères et si on redescend là donc on a un relais ici sur la platine qui nous alimente celle-là on va contrôler les alimentations ici et si elles sont bonnes on remplace le relais donc là on fait un contrôle de la bobine c'est s'alimenter donc là j'ai dit vu là normalement j'ai une masse c'est bon ici et là c'est ce qui va alimenter mes fusibles donc là si je mets ça ici donc là si j'appuie au tableau de bord ça va s'éteindre on reprend la communication avec l'ABS fait marcher la vitre la vitre en fonctionne donc vu que toutes les alimentations sont bonnes c'est un problème de relais la ventilation aussi fonctionne donc là je vais enlever on va mettre un relais provisoire plus de défaut d'ABS et on en a un ventile qui fonctionne et tout qui fonctionne donc on on